Au cœur de la savane verdoyante, où le soleil caressait les herbes hautes et où les lions rugissaient à la nuit tombée, vivait un jeune garçon nommé Hakim. Issu de la tribu des Mahasai, il était connu pour son courage et sa sagesse bien au-delà de son âge. Dès son plus jeune âge, Hakim avait été fasciné par les récits des anciens, transmis de génération en génération autour du feu de camp. Des histoires de chasseurs intrépides, de guerriers valeureux et de esprits bienveillants qui veillaient sur la tribu. Son âme vibrait au rythme des tambours et des chants ancestraux, et il aspirait à vivre des aventures extraordinaires. Un jour, alors qu'il accompagnait son père lors d'une chasse au lion, Hakim se distingua par sa bravoure. Face à la bête féroce, il n'a pas hésité à se précipiter pour protéger son père, défiant la peur et démontrant une force intérieure insoupçonnée. Dès lors, son destin était scellé. Les anciens, reconnaissant son courage et son potentiel, lui confièrent une mission sacrée, retrouver la source oubliée, un lieu mythique où l'eau jaillissait en permanence et où la vie s'épanouissait en toute abondance. Guidé par les étoiles et les murmures du vent, Hakim s'aventura dans un voyage initiatique à travers la savane. Il affronta des épreuves périlleuses, traversa des rivières tumultueuses et escalada des montagnes escarpées. Sur son chemin, il rencontra des animaux sauvages, des tribus aux coutumes étranges et des personnages mystérieux qui lui apprirent les secrets de la nature et de la vie. Après des mois de recherche et de dangers infinis, Hakim finit par trouver la source oubliée. Cachée au fond d'une grotte luxuriante, l'eau pure et cristalline coulait avec une force et une beauté saisissante. Le retour d'Hakim dans son village fut un triomphe. La tribu entière célébra son courage et sa persévérance. La source oubliée devint un symbole de prospérité et d'espoir pour les Maasai, un lieu où ils puisaient non seulement l'eau nécessaire à leur survie, mais aussi la force et la sagesse pour affronter les défis du futur. Hakim, quant à lui, devint un héros légendaire, un modèle pour les générations futures. Son histoire, transmise de bouche à oreille, inspira les jeunes à croire en leurs rêves et à se battre pour un avenir meilleur. L'histoire d'Hakim est une ode à la bravoure, à la sagesse et à la connexion profonde avec la nature. Elle nous rappelle que chaque individu, quelle que soit sa jeunesse, possède le potentiel de réaliser des exploits extraordinaires et de contribuer au bien-être de sa communauté. Plusieurs années passèrent depuis le retour d'Hakim. La source oubliée devint un lieu de pèlerinage pour les tribus voisines, et Hakim, vénéré comme un sage, dispensait ses connaissances auprès des jeunes. Mais la quiétude fut troublée par l'arrivée d'un marchand étranger, avide d'exploiter les ressources de la savane. Cet homme, baptisé l'étranger aux yeux de sable, disposait d'une armée de mercenaires et de machines bruyantes qui dévastèrent la terre. Il convoitait la source oubliée pour en faire commerce et assujettir les tribus environnantes. Hakim, ne pouvant rester les bras croisés face à cette menace, rassembla les guerriers Maasai et les autres tribus unies pour la première fois. Ensemble, ils élaborèrent un plan audacieux. Pendant que les guerriers Maasai, menés par Hakim, affrontaient les mercenaires dans une bataille rangée, des jeunes, entraînés par Hakim aux secrets de la nature, se glissèrent dans le camp ennemi pour saboter les machines. La bataille fut féroce, le courage des guerriers africains s'opposant à la brutalité des mercenaires. Hakim, usant de sa sagesse et de sa connaissance du terrain, déjoua les plans de l'étranger aux yeux de sable. Au même moment, les machines ennemies, sabotées, tombèrent en panne, semant la confusion dans leur rang. Face à la résistance unie des tribus et à la perte de ces machines, l'étranger aux yeux de sable comprit qu'il ne pouvait vaincre. Humilié et vaincu, il fut contraint de quitter la savane, jurant de ne jamais revenir. La victoire fut célébrée avec ferveur. Les tribus, plus unies que jamais, s'engagèrent à protéger la source et la savane de toute future menace. Hakim, à présent symbole de paix et d'unité, continua à guider son peuple. Veillant à l'équilibre de la nature et à la prospérité de toutes les tribus. Son histoire, enrichie de ce nouveau chapitre, devint une légende encore plus inspirante. Un message d'espoir et de courage pour les générations à venir. Des années après la défaite de l'étranger aux yeux de sable, une ombre nouvelle plana sur la savane. Une sécheresse sans précédent s'abattit sur la terre, asséchant les rivières et faisant dépérir la végétation. Les animaux, privés d'eau et de nourriture, erraient en quête de survie. La source oubliée, pourtant intarissable, ne coulait plus qu'un filet d'eau, insuffisant pour les besoins croissants des tribus. Hakim, vieilli mais la sagesse toujours intacte, rassembla les anciens autour du feu de camp. Les visages étaient graves, la situation critique. Une légende murmurait qu'au cœur de la grande forêt interdite, gardée par des esprits farouches, se trouvait l'arbre de vie, dont les racines plongeaient dans une source d'eau souterraine infinie. Personne n'avait jamais osé pénétrer la grande forêt, réputée pour ses dangers et ses secrets jalousement gardés. Mais face à la soif et à la désolation qui menaçèrent leur existence, les tribus n'avaient pas d'autre choix. Hakim, se souvenant de son courage et de sa soif d'aventure de sa jeunesse, se porta volontaire pour mener l'expédition. Il choisit avec soin un petit groupe de guerriers expérimentés et de jeunes, aux talents particuliers. Ils se préparèrent méticuleusement, apprenant les secrets des plantes médicinales auprès du guérisseur et s'entraînant à affronter les dangers inconnus qui les attendaient. Le voyage à travers la grande forêt fut éprouvant. Ils durent déjouer des pièges mortels, apaiser des esprits courroussés et surmonter des obstacles naturels à couper le souffle. À chaque épreuve, le groupe d'Hakim faisait preuve d'entraide, de courage et de respect pour la nature, gagnant petit à petit la faveur des esprits de la forêt. Après des semaines de périple, ils parvinrent enfin à l'arbre de vie, un géant majestueux rayonnant d'une énergie vitale. Mais ils durent affronter une dernière épreuve, la gardienne de l'arbre, une panthère noire aux yeux perçants. Hakim ne combattit pas. Au lieu de cela, il s'approcha de la panthère avec respect et humilité, expliqua la souffrance de son peuple et leur engagement à protéger la nature. La panthère, sensible à la sincérité d'Hakim et à la pureté de ses intentions, s'inclina et leur permit de prélever une petite quantité d'eau de la source souterraine. Le retour des explorateurs fut triomphal. L'eau de l'arbre de vie, partagée avec les tribus, permit non seulement de subvenir à leurs besoins immédiats, mais aussi d'apaiser les esprits de la terre. La pluie revint peu à peu, la verdure renacquit et la savane retrouva son équilibre. Hakim, salué comme un héros une fois de plus, comprit que la véritable force résidait dans l'unité, le respect et la communion avec la nature. Son histoire, transmise à travers les générations, devint un message d'espoir et de responsabilité, rappelant que l'avenir de l'humanité et de la planète était intimement lié. Des décennies s'écoulèrent et la légende d'Hakim continuait d'inspirer les habitants de la savane. Sa sagesse et sa bravoure étaient devenues des valeurs fondamentales transmises de parents à enfants. Mais un nouveau défi se présenta, un défi qui ne pouvait être combattu par la force physique, l'oubli. Les jeunes générations, à l'abri des dangers grâce au sacrifice des anciens, commençaient à perdre le lien profond qui les unissait à la nature. Les récits d'Hakim et des anciens étaient relégués au rang de simples contes et les traditions respectueuses de l'environnement commençaient à s'estomper. Inquiet de cette évolution, Hakim, désormais un vieil homme aux cheveux blancs et aux yeux pleins de sagesse, décida de prendre une dernière initiative. Il réunit les jeunes autour du feu de camp et leur narra une histoire inédite, une histoire perdue dans les méandres du temps. Cette histoire parlait d'un grand danger qui avait menacé la savane il y a fort longtemps. Un danger invisible et sournois qui s'était infiltré au cœur des esprits et avait failli détruire l'équilibre de la nature. Ce danger, c'était l'oubli. L'histoire captiva les jeunes. Hakim leur expliqua comment ses ancêtres avaient combattu l'oubli en chérissant leurs traditions, en respectant la nature et en transmettant leurs connaissances aux générations futures. Il leur fit comprendre que la véritable force d'un peuple ne résidait pas seulement dans sa capacité à affronter des dangers physiques, mais aussi dans sa capacité à se souvenir de son passé et à préserver son lien avec la terre. Les paroles d'Hakim allumèrent une flamme dans le cœur des jeunes. Ils comprirent l'importance de l'héritage qu'ils portaient et s'engagèrent à raviver les traditions oubliées. Ils apprirent les chants et les danses des anciens, étudièrent les secrets des plantes médicinales et s'entraînèrent à vivre en harmonie avec la nature. Hakim, avant de rejoindre le cycle de la vie, eut la satisfaction de voir les jeunes générations renouées avec leurs racines et leurs héritages. La légende d'Hakim ne disparut pas avec lui, elle se transforma. Elle devint un symbole vivant, un rappel constant de l'importance de l'unité, du respect pour la nature et de la transmission des savoirs ancestraux. Et tant que ces valeurs seraient transmises, l'esprit d'Hakim et la force de la savane perdureraient à travers les âges. Un siècle plus tard, la savane avait subi de profondes mutations. Les villages isolés s'étaient regroupés en cités animées et les technologies modernes avaient fait leur apparition. Pourtant, l'héritage d'Hakim continuait de vivre. Dans l'une de ces cités, Amani, une jeune fille passionnée par les récits anciens, était fascinée par l'histoire d'Hakim. Elle dévorait les manuscrits poussiéreux, reconstituant patiemment les détails de S.A.S. Aventure. Amani ressentait un lien profond avec le passé et un fort désir de préserver l'équilibre de la savane, même face aux défis du monde moderne. Un jour, en explorant les archives de la ville, Amani découvrit une carte énigmatique, mentionnée dans l'un des récits d'Hakim. La carte parlait d'un jardin oublié, un sanctuaire secret abritant des espèces végétales et animales disparues. Amani sentit l'appel de l'aventure et décida de partir à sa recherche, convaincue que ce jardin oublié détenait la clé pour guérir la terre des maux causés par la modernité excessive. Son voyage la mena à travers des paysages urbains tentaculaires et des zones industrielles polluées. Elle rencontra des gens fascinés par les promesses de la technologie, mais aussi d'autres qui, comme elle, ressentaient la nostalgie d'un passé plus respectueux de la nature. Amani s'entoura de six personnes, formant une communauté hétéroclite unie par un même objectif, retrouver le jardin oublié et l'utiliser comme source d'inspiration pour un avenir durable. Leur périple fut semé d'embûches. Ils durent déjouer les plans d'une puissante corporation qui convoitait les ressources du jardin oublié pour des intérêts financiers. Mais grâce à leur courage, leur ingéniosité et leur connaissance des récits d'Akhim, ils parvinrent à localiser le sanctuaire caché. Le jardin oublié était un paradis luxuriant, un témoignage vivant de la diversité et de la résilience de la nature. Amani et ses compagnons y trouvèrent des graines et des échantillons d'espèces disparues qu'ils ramenèrent dans la cité avec le plus grand respect. Avec l'aide de scientifiques et de passionnés, ils créèrent des jardins urbains inspirés du sanctuaire oublié. Ceux jardins devinrent des oasis de verdure au cœur de la ville, non seulement des poumons verts, mais aussi des espaces éducatifs et culturels. L'histoire d'Amani et de la redécouverte du jardin oublié se répandit rapidement. Elle redonna espoir aux citadins et inspira d'autres communautés à travers la savane à renouer avec la nature et à construire un avenir plus durable. La légende d'Akim, transmise et enrichie par de nouvelles générations, continuait à éclairer le chemin, rappelant que le respect de la nature, l'unité et la transmission des savoirs étaient les clés d'un avenir harmonieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada